Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale, la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daffrèche. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien. Tu sais que c'est la journée mondiale de la radio ? Oui, c'est la journée mondiale de la radio. Tu as un mot à dire pour ça ? Juste demander à nos auditeurs de nous écouter encore et de nous accompagner, les remercier pour la confiance sans cesse renouvelée depuis plus de 10 ans maintenant. Tu penses que la radio a évolué ? Oui, énormément, déjà sur un plan technologique, parce que la radio a su à chaque fois s'adapter à la nouvelle technologie et surtout elle a su faire concurrence au niveau, au moyen de communication. Il ne faut pas l'oublier, la radio a résisté à l'arrivée de la télévision et de l'Internet, ce n'est pas rien. Quand la télé avait commencé à entrer dans les foyers des gens dans les années 50, on disait ça y est, c'est la fin de la radio. La même chose avec l'arrivée de l'Internet au début des années 2000, on a dit que c'était aussi la fin de la radio. Mais la radio a toujours su s'adapter et surtout que la radio a un avantage par rapport aux autres moyens de communication, c'est-à-dire qu'elle crée un lien quasiment intime avec les auditeurs. Et c'est ça qui explique, à mon sens, le fait que des décennies après, même les enfants sont toujours blasés par ce que c'est que la radio. La radio, c'est aussi un métier qui attire toujours autant de gens, ça fait toujours rêver, peut-être pas autant que la télé, mais ça attire quand même énormément de gens. Parce que ça demande aussi d'autres aptitudes dont on n'a pas forcément besoin pour faire de la télé ou bien pour être sur Internet. Et donc, c'est ça, c'est que la radio est là et elle va demeurer encore là pour très très longtemps. L'actualité internationale nous emmène ce matin. L'actualité internationale nous emmène au Cameroun, journée mondiale, la radio exige là-bas. Évidemment, je comprends que cette journée-là va se passer de manière morose parce que depuis deux semaines déjà, il y a un événement macabre qui vraiment défraie la chronique, la chronique notamment judiciaire et voire maintenant politique chez nos voisins. Il s'agit de l'assassinat du directeur général d'une radio, d'une petite radio qui s'appelle Amplitude FM et qui est extrêmement écoutée à Yaoundé. Il s'appelait Martinez Zogo et Martinez Zogo a été assassiné le 17 janvier dernier. Maintenant, de ce que l'on sait de l'assassinat, parce qu'il faut savoir que Reporters sans frontières suit cette enquête de très très près. Et la plupart des révélations de l'évolution de l'enquête est reportée notamment par Reporters sans frontières, qui a obtenu du gouvernement camerounais quand même un accès quand même assez privilégié avec les enquêteurs. Et de ce que l'on sait déjà, c'est que le journaliste qui était également animateur d'une grande émission sur Amplitude FM, qu'il dirigeait, était déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sous le feu de menaces, de menaces proférées par un certain nombre de personnalités, notamment Jean-Pierre Amougou-Bélinga. Alors, lui, c'est aussi un magnat de la presse locale camerounaise. Il est propriétaire de beaucoup de journaux. Notamment, il est le président-directeur général de groupe L'Anecdote, dans laquelle on trouve notamment la chaîne Vision 4. Vision 4, c'est une chaîne que même moi, personnellement, je suis parce que le directeur général de Vision 4, le directeur média de groupe L'Anecdote, qui est le directeur général de Vision 4, qui s'appelle Bruno Bidjan, il anime une émission qui s'appelle Club Elite. C'est une émission que je suis assez souvent, assez régulièrement. Et donc, Jean-Pierre Amougou-Bélinga, selon les premiers résultats de l'enquête, aurait été, si tu veux, celui, d'abord, non seulement qui faisait l'objet de vives critiques de la part de Martinez Zogo, qui lui reprochait un peu la manière dont il avait bâti sa fortune. Parce qu'il faut savoir que Jean-Pierre Amougou-Bélinga, c'est quelqu'un qui est très connu des Camerounais. C'est un magnat de la presse, qui est milliardaire, qui affiche de manière ostentatoire sa réussite. Il est présent dans les médias, il est proche des zones de pouvoir camerounais, de Paul Biya, d'un certain nombre de ministres, dont le ministre de la Justice, Laurent Esso, et celui des finances, lui, Pierre Omotazé. Et il est aussi proche des milieux du renseignement camerounais. Alors, il semblerait que, depuis des mois, il était en conflit avec Martinez Zogo, comme je lui disais, qu'il lui reprochait un certain nombre de faits, notamment dans la manière dont il avait bâti sa fortune. Martinez Zogo faisait partie des détracteurs qui accusaient, en réalité, Jean-Pierre Amougou-Bélinga d'être celui qui avait bâti sa fortune par le biais de contrats fictifs. Et ces contrats fictifs-là lui permettaient, avec la complicité de membres du gouvernement ou de personnalités hautement placées, y compris jusqu'à la présidence de la République Cameroun, de détourner les déniés publics camerounais et, ensuite, de créer une espèce de paravent que représentait, notamment, son groupe de presse L'Anecdote et sa chaîne de télévision 4 pour essayer un peu de se bâtir une image de Seth Madman, c'est-à-dire d'un capitaine d'industrie médiatique qui aurait, pour cela, qui expliquerait, notamment, l'énorme fortune et le patrimoine immense qu'il possède. Il faut aussi oublier, pas oublier, qu'il est également propriétaire d'un établissement de microfinance qui s'appelle Vision Finance. Et donc, Jean-Pierre Amougou-Bélinga aussi avait fait défrayer la chronique, il y a, je crois, c'était en juin ou juillet dernier, où il avait affiché de façon ostentatoire le mariage de sa troisième épouse. On avait vu cette image avec des dizaines et des dizaines de cadeaux, on n'en peut pas finir, mais on ne va pas revenir là-dessus. Et même ce mariage-là, par le niveau de richesse, par le niveau de prestige, par la qualité des cadeaux, par la manière dont ça avait été organisé, avait justement défrayer la chronique, parce que le Cameroun n'est pas véritablement un pays très, très riche. Si on regarde les pays industrialisés, c'est un pays aussi qui fait, qui est la proie, comme beaucoup de pays malheureusement africains, à la corruption, à la mauvaise gouvernance. Et donc le fait que l'on puisse afficher un tel niveau de richesse, et surtout que pour certaines personnes, comme notamment Martinez Zogo, l'origine de cette richesse-là n'était pas d'une origine saine, eh bien lui ne manquait pas, à travers son émission, de titiller, d'attaquer Jean-Pierre Amungo-Bélingas, notamment sur ces questions-là. Et donc il semblerait que depuis des semaines, notamment une dizaine de jours avant son décès, il aurait même saisi des éléments de la gendarmerie pour leur expliquer que depuis des jours, il avait l'impression qu'il était poursuivi, qu'il était suivi, et il accusait pour cela des membres du renseignement camerounais. Malheureusement, il n'a pas, il avait donc demandé à bénéficier d'une protection rapprochée, qui lui a malheureusement été refusée. Et le 17 janvier dernier, aux alentours de 21 heures, il semblerait qu'il avait été arrêté par des membres de la Direction Générale du renseignement extérieur, qui est donc une branche du renseignement camerounais. Et il avait été, semble-t-il, attaché et mis dans un véhicule de marque Prado. Et il avait été emmené à une destination connue. C'est cinq jours plus tard, donc le 22 janvier, que l'on va découvrir son corps qui avait été abandonné à la sortie de la ville, de la capitale camerounaise. Et donc, à partir de là, évidemment, on va d'abord découvrir, par le biais de l'autopsie, toutes les violences dont il avait été, la torture en fait, il avait été torturé, il avait des doigts sectionnés, il avait des membres fracturés, il avait même ses parties génitales sectionnées, et il avait même une barre métallique qui avait été enfoncée dans ses parties intimes. Donc c'était extrêmement violent, c'était extrêmement macabre la manière dont il a été assassiné. Et je crois que c'est la violence inouïe dont il a fait l'objet, qui a véritablement heurté les Camerounais. Et donc ça a suscité une telle indignation sur le plan national que, évidemment, le président de la République, Paul Biya, ne pouvait pas laisser une telle chose passer parce que cela jetait véritablement l'opprobre sur le pays et surtout que le Cameroun n'avait jamais, depuis des années, on n'avait jamais entendu, on n'avait plus entendu que de telles pratiques avaient pu être réalisées. Et donc ça, ça a tellement heurté les gens que le président Paul Biya a donc diligenté une commission conjointe, une commission mixte police-gendarmerie pour essayer de faire la lumière sur l'assassinat de Martinez Zongo. Alors, très rapidement, les choses ont évolué puisque rapidement, on a retrouvé d'abord le téléphone de Martinez Zongo et à partir de là, sur la base des éléments qu'il y avait dans ce téléphone, parce qu'il recevait régulièrement des menaces d'un certain nombre de personnalités, et donc rapidement, à partir du téléphone de Martinez Zongo, on va remonter jusqu'à Jean-Pierre Amourou-Bélinga. Celui-ci va être arrêté et lors de son audition, on va d'abord arrêter les gens qui étaient à l'origine de son kidnapping. Donc on va vite découvrir que ce sont des éléments de la direction générale du renseignement extérieur. Et c'est justement l'un de ces agents qui était présent lors de ce kidnapping, qui s'appelle Justin Danoué, qui lui va être le premier à véritablement expliquer comment les choses s'étaient déroulées et qui va même expliquer aux enquêteurs totalement abasourdis que d'abord, l'assassinat de Martinez Zongo s'était produit dans l'immeuble qui abrite les services des chaînes médias de Jean-Pierre Amourou-Bélinga et que lors des tortures qu'il faisait à Martinez Zongo, le milliardaire camerounais se serait déplacé en personne qui l'aurait menacé, semble-t-il, ce journaliste-là. Et puis, il aurait appelé un autre membre du gouvernement en la personne du ministre de la Justice, M. Laurent Esso, qui lui aurait, selon toujours les propos relais par Reporters sans frontières, qui relais que le ministre de la Justice aurait, d'une manière tout à fait claire, demandé notamment à Jean-Pierre Amourou-Bélinga de se débarrasser du journaliste. Alors, c'est à partir de là que semble-t-il que le sort de Martinez Zongo aurait été scellé et celui-ci aurait donc été assassiné puis son corps balancé, comme je l'ai dit, à la périphérie de la capitale camerounaise cinq jours plus tard. Et on apprend par la suite, après l'arrestation de Jean-Pierre Amourou-Bélinga, on apprend également que certains de ses proches, aussi bien des proches de la famille que des collaborateurs, dont M. Bruno Bidjan, qui est le directeur général de la chaîne Média Vision 4, qui est aussi un très proche collaborateur, Jean-Pierre Amourou-Bélinga, qui lui aussi aurait été arrêté et tous auraient été placés sous mandat des dépôts à la prison centrale de Yaoundé. Mais il semblerait que donc l'enquête continue et que d'autres personnalités, pas seulement le ministre de la Justice, Laurent Esso, mais on parle aussi de Louis-Paul Mottazé, ministre des Finances, qui serait aussi parmi les personnalités susceptibles d'être éclaboussées par ce scandale. Et surtout, cela met en évidence que Jean-Pierre Amourou-Bélinga disposait d'un réseau extrêmement dense, extrêmement puissant, au point où même il avait pu déterminer, il avait pu obtenir l'aide des agents du renseignement, c'est-à-dire des fonctionnaires publics qui, en échange d'une somme, toujours selon le reporter Sans Frontières, de 35 millions de francs CFA, auraient accepté d'abriger la vie de Martinez-Zogo. Et donc, maintenant, la question qui se pose, c'est que, est-ce que toute la direction générale du renseignement extérieur était au courant ? Alors, le directeur général de cet organe-là, étatique, M. Maxime Ecoéco, qui est un proche de Laurent Esso, lui, nie avoir été au courant de cet assassinat. Il explique que, bien qu'il soit responsable en tant que directeur général, mais ses hommes, notamment Justin Danouin, et les autres, cinq autres hommes, auraient agi en dehors de son contrôle. Le problème, c'est que le véhicule dans lequel Martinez-Zogo avait été, qui a servi à son kidnapping le 17 janvier, eh bien, c'est le véhicule de M. Maxime Ecoéco. Et donc, il est clair qu'il aurait été difficile pour ce dernier de ne pas être informé de l'utilisation qui serait faite de son véhicule le jour du 17 janvier, évidemment. Et donc, tout ça fait que, lui aussi, il est sous les feux de la rampe. Mais c'est chaud au Cameroun, hein ? C'est très chaud, il est sous les feux de la rampe. Et donc, il est clair que l'assassinat de Martinez-Zogo va d'abord mettre en lumière une espèce de réseau, d'un réseau qui mêle à la fois les politiques, les hommes d'affaires, le renseignement. Et donc, dans ce réseau-là, il semblerait que les hommes se sentiraient tellement puissants. il y a à la fois dans ce réseau des détournements de fonds, il y a à la fois dans ce réseau des menaces, une espèce d'impunité. Et surtout, il y a dans ce réseau aussi des complicités dans les milieux de la police et de la gendarmerie. Et donc, tout ça est de très mauvais augure, notamment en pleine célébration de cette journée mondiale de la radio. Comme je l'ai dit, Martinez-Zogo était journaliste, directeur général de la radio Amplitude FM. Et malheureusement, cela montre aussi la fragilité encore de nos démocraties plus de 60 ans après les indépendances où malheureusement, on retrouve au sein de l'appareil étatique, que ce soit le gouvernement ou de la haute administration, des hommes qui estiment qu'en toute impunité, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a quelques mois à peine, Jean-Pierre Amourou Bélinga avait fait défrayer la chronique parce qu'il avait fait l'objet d'un redressement fiscal de plus d'un milliard de francs CFA et qu'on a appris par la suite que l'inspectrice qui était la directrice générale adjointe des impôts du Cameroun avait été ensuite attaquée par Jean-Pierre Amourou Bélinga pour tentative d'extorsion et que cette dernière est en prison aujourd'hui au Cameroun. Alors, d'autres, certaines langues, les détracteurs de Jean-Pierre Amourou Bélinga estiment qu'en fait il avait piégé cette femme-là pour lui faire croire en réalité qu'il venait pour négocier si tu veux un échelonnement de ce paiement fiscal et que par la suite en fait il aurait tenté de la corrompre et donc bref c'était un piège qu'il avait donné qu'il avait organisé contre cette inspectrice-là. et donc l'enquête est en cours il est clair qu'au-delà des premières personnalités qui ont été arrêtées d'abord pour l'instant Reporters sans frontières estiment à peu près qu'une vingtaine de personnes font déjà l'objet d'arrestations ou sont placées en garde à vue au Cameroun mais il est clair que l'enquête va révéler de plus hautes responsabilités maintenant la question de savoir est-ce que Laurent Isso le ministre de la Justice et son homologue Louis-Paul Mottazé ont eu un rôle dans la disparition de Martinez-Ogo si oui à quel niveau quelle place ils occupent dans cette affaire tout ça évidemment reste à déterminer et ça ça va évidemment nous occuper pour les jours et les semaines à venir. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning on reste connecté et on se retrouve juste derrière. L'Uda Fresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM la meilleure radio de la capitale la meilleure radio de la capitale de la capitale de la capitale Sous-titrage ST' 501